On s'en fout. Justement, je ne veux pas le montrer ça. Je ne veux pas que les dépêcheurs ils voient et qu'ils aient des explications. Tu sais quoi, rien que l'endroit où j'ai vu le silure, je ne veux pas que les gens ils sachent. C'est un secret. Et on atterrit nous ou nous ? Donc nous, on va se garer là et on va marcher à pied jusque là avec les joujoux et le diable et les chiens. Ça marche ? Et du coup, on va se poser là où là, en gros, on s'en fout. Et ce que je disais à Ben, c'est que du coup, la dernière fois, le silure, il est au pic du soleil. Donc là, c'est 11 heures. Donc vers midi, c'est le moment où lui, il va venir au pic de chaleur se poser là. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de rentrer tous les trois dans l'eau en même temps. Donc on arrive sur place. Moi, j'aurais pris un scaphandre, mais je ne vais pas le prendre dans l'eau au départ pour ne pas chasser l'animal inutilement. Donc je laisse le scaphandre. On se met à trois dans l'eau là et vous me suivez. Et quand on fait ça, idéalement, je veux que vous vous teniez la main comme ça, que vous soyez vraiment deux unités collées comme deux chromosomes. Et moi, je suis un peu devant et vous me suivez avec un petit 3 à 5 mètres de distance. Et comme ça, moi, je suis un choix fine. Vous allez me voir aller dans l'eau, chercher, tac, 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 revenir. Et vous me suivez doucement comme ça. On ne se parle même pas. Ça marche ? Et puis, si à un moment, je me tourne vers vous et je vous regarde, là, on ne se parle pas. On aura un tuba dans la bouche. On ne va pas se comprendre. On veut se parler avec les mains. Donc OK, là, on se resserre. Bouge pas. Ça, c'est stop. Arrête de bouger. On se fige. Ça, c'est en ce que c'est ? Voilà. Et après, comme je disais à Ben, dans l'absolu, il y a 2,50 de profondeur. Donc, tu sais que quand tu descends, tu dois équilibrer tes oreilles et on va avoir des cagoules. Donc, quand on met la cagoule dans l'eau, il ne faut pas qu'il y ait une poche d'air là emprisonnée. Parce que sinon, tu ne peux pas équilibrer tes oreilles. Donc, quand on met la cagoule dans l'eau, on fait rentrer la tête dans l'eau avec la cagoule, on fait rentrer un petit peu d'eau dans les oreilles. Ça marche toujours. Après, on met le masque, on met le tuba, on se met en gros, on va voir le poisson. Ça marche ? Donc, en gros, admettons, le truc, il est là et il est posé au fond. Donc ça, c'est son nid. Donc, vu de dessus, on va essayer de tenir un petit 2 mètres de distance. En sachant qu'assez facilement, en fait, on va pouvoir venir normalement se mettre au-dessus de son nid. Parce qu'il y aura ce 2 mètres de distance. Par contre, si de au-dessus de lui, on s'amuse à lui descendre dessus, là, on va casser ce 2 mètres de distance. Donc, c'est ça que je t'ai expliqué. Ce 2 mètres de distance, on va le respecter. On va considérer qu'il y a une bulle autour de lui. Et si on fait des immersions, on va s'immerger vers là. Et comme je te disais, tu vas voir que dès que tu t'immerges, lui, il vient vers toi, il vient te voir. Donc, quand tu t'immerges et qu'il vient vers toi, les bras, le blond du corps et lui, il va venir se coller à toi. Genre... En fait, il ne va pas venir se coller à toi, il va venir d'abord à... Mais tu vas en avoir plein de masques. Dans ton masque, il y aura du silure. Ça marche. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas le toucher. Parce que si tu le touches, il va exploser. Tu vas entendre un clac dans l'eau. Et ce clac, ce sera juste son explosion musculaire de peur, de réflexe que tu l'as touché. Et il va partir. Et ce sera fini. Ça marche. Donc, ce qu'on veut, c'est le tenir. On a des pages dans la combinaison pour mettre les mains dedans, comme ça on est bien. Non, mais t'inquiète. Donc, dans l'idée, si on trouve qu'il est stable et qu'on arrive au se mettre au-dessus et qu'on le filme comme ça, c'est moi qui vais en premier descendre et voir un peu comment il se passe. Quand je descends, toi, tu vas regarder le parcours qu'il fait. Tu vas voir ce qu'il se passe. En gros, il va faire plus ou moins le même truc avec toi. Et comme je te disais, après, si c'est un 80 cm qu'il nous donne au début et qu'après, il se remet sur site. Et qu'après, c'est un 70 cm qu'il nous donne et il se remet sur site. Et après, c'est un 60 ou un 50. Si on ne l'a pas touché et qu'on ne l'a pas fait peur et qu'il est venu, il a fait son truc et il nous tolère, s'il revient se mettre sur son site, bon ben là, on est parfait. Ça marche. Donc, on reste là. Donc, de là, toi, je ne pense pas que tu veux descendre et le voir. Ouais, c'est déjà… Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. Et si tu te sens de le faire, on peut en sachant que tu as bien compris cette notion des 2 mètres. C'est-à-dire que tu vas voir la gymnastique à l'œil. Tu vas voir que lui, si à un moment, il revient et qu'il se stabilise et que ça y est, on a passé le contrat, on ne le dérange pas, il nous tolère. Bon ben, à ce moment-là, on pourra descendre. Normalement, j'ai bien capté le 2 mètres. Ça marche. La taille de l'animal. Il fait 2 mètres, tu lui laisses 2 mètres. Il est plus grand que nous. Ouais. Oh, ça va être trop bien quand on va faire le carrément. Ça lui dit ça. Si on le trouve. Mais du coup, la fin du briefing, c'est ça. C'est qu'il y a l'autre option où on ne le trouve pas. Donc, si on ne le trouve pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader partout là où c'est magnifique. Et là, en fait, si vous voulez, on peut même faire ce bord là. Et là, en fait, il y a une ancienne route. C'est-à-dire que là, il y a 3 mètres de profondeur jusqu'au milieu du lac. Et en fait, moi, j'utilise ce milieu du lac pour quand les gens, ils ont peur de l'eau, machin, que tu as un blocage avec l'eau. Là, on peut partir. On nage, on nage, on nage. Tu regardes le fond tout le temps. Et puis là, d'un coup, on sort la tête de l'eau et tu es au milieu du lac. Sauf que quand tu regardes sous tes pieds, tu as pied des yeux, quoi. Et en gros, si vous voulez, on peut s'amuser à faire ça et revenir là, si on ne l'a pas trouvé. En sachant que là, du coup, on pourra trouver des leurres, ramasser des déchets. Genre Greg, l'autre fois, il a trouvé un leurre à 30 balles, là, en cherchant des leurres, en fait, qu'on trouve les silures. Et que là, du coup, l'idée, si on se balade à 3, c'est que toi, on va dire que tu es la plus fragile, donc tu te mets le plus près du bord. Ben, il se met juste là et moi, je me mets juste là. Et à la limite, pour cette option-là, on va, toi, te prévoir... Non, de toute façon, toi, on te prévoit une petite ceinture de plomb parce que tu veux duckdiver. S'il y a le silure, tu veux descendre le voir. Toi, tu fais de la plongée aussi, hein ? Illégalement. Illégalement. Mais jamais en France.